Maintenant, vous savez, on ne lit plus comme avant. La télé nous a tués. Le soir, on écoute le zinzin, là, et puis on ne lit plus. D'ailleurs, j'avoue que je le fais aussi. Ça date des premiers livres imprimés. L'imprimerie, ça date de l'histoire du pont neuf. Parce que tous les ponts, il est conçu pour mettre des maisons de chaque côté. Alors là, il venait de temps en temps, des petits marchands à la sauvette, des petits trucs comme ça. Et puis surtout, des bouquinistes, ils installaient. Alors, il reste des fois un mois, on ne leur disait rien. Puis un beau jour, il fallait qu'ils disparaissent et puis ils revenaient et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, ils avaient des toutes petites boîtes. Parce que tous les soirs, il fallait qu'ils enlèvent leurs livres et leurs boîtes. On nous a fait des grands espaces. Mais ces espaces-là, maintenant, n'existent plus. Parce que les bouquinistes, quand ils viennent, ils ne se placent pas ce qu'ils veulent. On n'a pas le droit de fixer les boîtes sur les parapets. On a le droit de les mettre. Elles tiennent simplement de chaque côté du mur. Mais on n'a pas le droit de les sceller. Il faut que ce soit quand même quelque chose, des bibelots, des choses qui ont de la valeur, des timbres. Ceux qui arrivent généralement vont du côté du quai de Montebello. Avec Notre-Dame, ils travaillent autant que nous. Peut-être un petit peu moins. On paye quand même une dime. Mais enfin, on n'est pas très embêtés. Et puis les quais, c'était quelque chose d'important. Oh, il ne disparaîtra pas, mais il viendra très très dur. Pour la bonne raison que maintenant, vous savez, on ne lit plus comme avant. La télé nous a tués. Le soir, on écoute le zinzin, là, et puis on ne lit plus. Et je suis persuadé que sur 100 jeunes gens, jusqu'à 20 ans, même 25 ans, il n'y en a pas 10 qui ont une petite bibliothèque avec quelques rayons. Tandis que dans le temps, il y avait quand même des bibliophiles parmi les jeunes. Maintenant, il n'y en a presque plus. J'achète les livres à domicile, comme par exemple, deux, trois fois, des dames dont le mari était mort, ou alors une que j'ai achetée beaucoup. C'est une dame qui avait son mari professeur d'histoire et de géographie. Alors, il avait rassemblé toutes sortes de choses. Et comme elle disait, c'est une île à poussière. Qu'est-ce que je les ai balayées, tout ça ? Venez d'en débarrasser, vous savez, votre prix, c'est le mien. Alors, j'y suis allé. Et en effet, je suis revenu, je ne sais pas, deux, trois fois pour remporter tout. J'ai payé un prix raisonnable, quand même. Puis pendant, je ne sais pas, deux, trois ans, j'ai vendu des livres d'histoire et de géographie. Quand je suis arrivé, on avait encore des merveilles, ça arrivait. Pas des grandes, parce que celui qui a des beaux livres, c'est qu'il aime les livres et il sait qu'il y a un marché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada